Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Farine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les fonctions de la Banque Centrale. Alors, il faut savoir que la Banque Centrale a plusieurs fonctions. La première, c'est la banque des banques. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement, quelle est la supérieure hiérarchique des autres banques, c'est-à-dire des banques commerciales, qu'on appelle, rappelez-vous, les banques de second rang. La Banque Centrale est également appelée la banque de premier rang. La deuxième fonction, c'est que c'est elle qui crée la monnaie fiduciaire. Alors, si vous vous rappelez bien, fiduciaire, on vient du latin qui veut dire confiance. Donc, c'est elle qui crée, en fait, les billets et les pièces. Et c'est la seule habilité à le faire, évidemment. Elle est également en charge de contrôler la masse monétaire. Alors, la masse monétaire, c'est un terme qu'il va falloir revoir et qu'il va falloir voir et apprendre parce que c'est un terme dont vous allez avoir autant besoin en première qu'en terminale. La masse monétaire, c'est presque tout simplement la quantité de monnaie en circulation dans une économie à un moment donné. On verra qu'elle joue un rôle important, cette masse monétaire. Contrôler la masse monétaire, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que la banque centrale peut soit augmenter cette masse monétaire, donc ça veut dire engendrer plus de monnaie en circulation, ou au contraire, décider de diminuer la masse monétaire, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait moins de monnaie en circulation. Enfin, il faut qu'on vous précise tout de suite que la banque centrale, elle est indépendante des pouvoirs publics. C'est quoi les pouvoirs publics ? C'est les gouvernements, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'elle ne se soumettra pas à la direction ou aux directives d'un gouvernement qui voudrait, par exemple, viser une réélection, etc. Non. Une banque centrale, elle opère de façon indépendante, et donc, à ce moment-là, elle ne sera pas sous influence des politiques, etc. C'est elle qui prend ses décisions, on va dire toute seule, dans le sens où elle ne sera pas influencée par quelqu'un d'autre. Une des fonctions de la banque centrale, c'est également d'intervenir sur le marché interbancaire. Le marché interbancaire, c'est un compartiment du marché des capitaux. Rappelez-vous, on trouve des marchés de la tomate, où on échange des tomates, mais on trouve également des marchés des capitaux, où, comme son nom l'indique, on échange des capitaux, parfois sous la forme de titres. Et en fait, il existe, à l'intérieur de ce marché des capitaux, un compartiment. Il existe une partie qui est uniquement réservée aux banques. C'est d'ailleurs l'explication pour marché interbancaire, c'est-à-dire entre les banques. Sur ce marché interbancaire, la banque centrale a le droit, et d'ailleurs le fait au quotidien, d'intervenir. C'est également le cas des banques commerciales, qu'on appelle également les banques de second rang. Une autre fonction de la banque centrale, c'est son rôle de prêteur en dernier ressort. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la banque centrale, elle intervient lorsque les banques de second rang, lorsque les banques commerciales éprouvent des grosses difficultés financières. Lorsqu'une banque fait faillite, ça a l'habitude de créer de la panique au sein des entreprises et des ménages, et ça déstabilise énormément l'économie. Pour éviter de laisser faire cette panique et cette déstabilisation de l'économie, la banque centrale peut faire le choix d'intervenir et de sauver financièrement les banques, ou une banque de second rang, une banque commerciale. Imaginons la BNP rencontre des difficultés financières. La banque centrale européenne, par exemple, pourrait faire le choix de venir la sauver financièrement pour éviter qu'elle ne s'écroule et qu'elle déstabilise autour d'elle à la fois les ménages, mais également les entreprises et de façon générale l'économie. On parle de prêteur en dernier ressort, on pourrait aussi dire prêteur en dernier recours, c'est-à-dire c'est la dernière solution avant la faillite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos concernant la création monétaire. A bientôt sur DigiSchool.